Musique Bonjour bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le S340 de NZXT un boîtier qui est donc au format ATX, qui mesure 200x445x432mm qui pèse dans les 7kg et qui est compatible ATX, micro ATX, mini ITX on vous propose de faire le tour complet de ce dernier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV on se lance à la découverte de ce S340, un petit mot sur le prix, 99€ pour ce modèle il existe dans différents colorés et nous avons aujourd'hui la version noir mat alors comme on le voit, c'est en fait un boîtier qui est assez singulier au niveau du design parce qu'il se veut assez lisse et sans ouverture en fait pour différents périphériques on le voit, on a une face avant noire entièrement en acier une fenêtre sur le côté qui est également entièrement noire et si on passe sur l'autre côté, on le voit, c'est également entièrement noir ça fait une sorte de bloc noir pour intégrer votre configuration c'est pas déplaisant, c'est même plutôt assez joli vous allez voir quand on passe sur le dessus, on a même le droit à un petit plus assez sympathique donc comme on le disait, à l'avant, rien à voir on a donc une face avant qui est entièrement lisse avec juste un petit logo NZXT qui est frappé en bas, c'est très sobre si on passe sur le côté droit, on va trouver une porte-fenêtre avec du plexiglas, le tout est plutôt bien intégré par contre, ça vibre un petit peu on continue à l'arrière avec une architecture plutôt classique et moderne avec un ventilateur de 120 mm sur une grille on a ici l'emplacement de la plaque EOSHIT de la carte mère on va retrouver 7 slots d'extension avec un montage parvisse à main une petite grille d'aération et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec un support qui est amovible parce qu'il faudra rentrer l'alimentation par l'arrière pour pouvoir l'installer à l'intérieur du boîtier sur le côté droit, rien à voir on est sur une base entièrement lisse alors en fait la peinture, on ne vous en a pas encore parlé mais elle est un petit peu comme en soft touch mais on n'est pas sur du caoutchouc, on est sur une peinture c'est donc mat, ça réagit plutôt bien aux traces de doigts c'est à dire que quand on touche, on ne laisse pas 3 tonnes de traces de doigts et ça c'est plutôt agréable on continue justement en dessous en dessous on va trouver des pieds en plastique dur avec des bons rubber en caoutchouc on trouve également différents dispositifs pour fixer par exemple un SSD ou un disque dur et on a ici le filtre en mèche plastique à destination de l'alimentation vous le voyez là, ici on a une ouverture c'est en rouge et on va retrouver en fait la même ouverture sur le dessus du boîtier on le voit ici et c'est ce petit aspect qui donne beaucoup de charme au boîtier on a donc la partie noire le rouge ici une ouverture l'ouverture va permettre d'aller chercher le filtre immovable de la face avant vous voyez donc en plus le filtre est placé bien après les ouvertures ce qui veut dire qu'on n'aura pas de poussière qui vont passer après on va trouver le power on deux USB 3.0 les entrées sorties audio la diode disque dur un peu plus haut on le voit on a une petite grille qui est compatible 120 à 140 mm et on a un ventilateur NZXT qui est fourni de base comme à l'arrière sans plus attendre on va rentrer à l'intérieur de ce S340 l'ouverture est assez simple on a des vis à main qui restent en place sur les panneaux on les dévisse on tire les panneaux et le tout se défait assez facilement au niveau de l'architecture interne pardon c'est plutôt assez classique on a un accès backplate on a déjà les plots on trouve des passages pour les câbles à différents endroits donc sur le bas et aussi ici sous une petite plaque rouge qui rappelle donc la partie rouge du côté à l'avant on va trouver des emplacements en 120-140 mm qui seront compatibles avec un radiateur de watercooling en 240-280 mm maximum le tout est filtré dans le bas ensuite on va trouver cette grande platine cette platine elle a des passages pour le cable management elle va dissimuler l'alimentation elle va aussi intégrer deux plateaux pour des SSD donc en 2,5 pouces et ici on a une grille d'aération pour que les ventilateurs qui sont installés sous le cache en 3,5 pouces puissent respirer à l'arrière on a un ventilateur de 120 mm on l'a déjà dit on a les 7 slots d'extension montage par vis à main les vis se retirent depuis l'extérieur et donc après on descend et on a un placement de l'alimentation si on va dans le haut on trouve le ventilateur de 120 mm on a des passages pour différents câbles c'est plutôt une bonne chose et on pourra remplacer ce ventilateur par un 140 mm si on a envie on passe maintenant à l'arrière du boîtier on a ici l'espace pour les différents câbles on a environ 1,5 cm ce qui pourra peut-être être un peu juste avec certains câbles mais il faut savoir qu'une grosse majorité des câbles va passer par ici et ici on a beaucoup plus de place puisqu'on a en fait carrément de 2,5 à 4,5 cm ce qui laissera des bonnes possibilités on remarque qu'on a aussi des passages donc par exemple si on met des ventilateurs à l'avant on pourra faire ressortir les câbles sur les côtés et on a pas mal de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers enfin dans le bas ici on retrouve une petite cage HDD pour 2 unités en 3,5 pouces c'était le NZXT S340 on le rappelle le tarif 99 euros le test très prochainement sur cocoteland.com et on se donne rendez-vous pour des prochaines vidéos sur Cocotte TV pour des prochaines vidéos pour des prochaines vidéos Sous-titrage FR ?